Vous avez repris le 28 avec un premier déplacement samedi pour jouer le dimanche à Nantes. Ça fait une série de 4 victoires consécutives si on compte celles de l'année dernière. Enfin, j'ai envie de dire, comparé à cette série négative que vous avez connue. C'est bien de pouvoir rectifier le tir. Après, on est encore un peu loin de la série négative. Mais c'est bien d'enchaîner des séries positives pour la confiance et effectivement pour attraper un peu le retard qu'on a pu avoir à cause de ces défaites-là, justement. Alors tu parles d'enchaîner. J'aimerais qu'on parle de ton poste, justement, parce que toi, tu as l'habitude de ne pas enchaîner au même poste. Tu joues souvent à droite, souvent dans l'axe. Quel poste tu préfères ? Je me sens plus à l'aise dans l'axe à l'heure d'aujourd'hui. Après, il y a très peu de différence. J'ai enchaîné beaucoup de matchs en Ligue 1 à droite, plus que dans l'axe, je pense. Donc j'ai appris à être efficace aussi à droite. Et alors aujourd'hui, honnêtement, gauche ou droite, ça se voit à travers les matchs. Je prends du plaisir aux deux postes. Le seul fait que j'ai plus d'aisance à jouer dans l'axe, c'est parce que j'ai joué plus de matchs à ce poste-là, tout simplement, en Ligue 2. Le poste de défenseur droit, en tous les cas à Nice, c'est le poste le plus concurrentiel où il y a vraiment du turnover avec Lloyd, avec Grégoire et toi. Comment tu vis cette concurrence, justement ? Je le vis bien, puisque c'est le coach qui fait ses choix et on doit les respecter. C'est à nous de montrer ce qu'on sait faire et montrer au coach qu'il a raison ou tort s'il ne nous met pas le week-end. Et voilà, lui donner envie de nous mettre nous plutôt qu'un autre, c'est la loi de la concurrence. Et tant qu'elle est saine, c'est-à-dire que tant que le coach met le joueur qui pense être le plus utile à l'équipe, c'est très bien. Est-ce que justement, dans ce genre de concurrence, ton caractère ne te fait pas défaut ? Parce que tu es un joueur assez discret, est-ce que tu devrais plus forcer ta nature, essayer de t'imposer plus ? Oui, on me demande, c'est souvent qu'on me dit de communiquer plus, de m'exprimer plus. Mais après, voilà, c'est le caractère. Et moi, je sais que j'en ai suffisamment pour m'imposer. Et je ne peux pas être dans un autre rôle qui n'est pas le mien. Je ne peux pas forcer ma nature. Je pense que ça me ferait trop déjouer. Et voilà, si j'en suis là jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à mon caractère. Moi, je pense qu'il est assez affirmé, même si on aimerait que j'affirme plus. Donc c'est ta deuxième saison en Ligue 1. Comment tu juges ton évolution ? Ce n'est pas évident, quand tu arrives dans un nouveau club, avec un nouvel effectif, il faut te faire un peu ta place. Il y a des cadres. Et donc voilà, c'est surtout, voilà, entre guillemets, tu arrives un peu sur la pointe des pieds. Et à l'heure d'aujourd'hui, le fait d'avoir un an, une saison derrière moi, ça me permet de ne plus me cacher, justement. Parce que voilà, maintenant, je ne suis plus le nouvel arrivant, il faut que je montre tout l'étendue de mes capacités. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien et à chaque match. Sur quel point tu penses devoir encore progresser ? J'ai parlé de la communication. Je pense que je parle quand même un petit peu, parce que c'est impossible de ne pas parler dans un match. Il faut donner des repères, des infos à son partenaire. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent demandé du fait de jouer justement défenseur et en plus défenseur central, de pousser un peu plus mon équipe, d'encourager, voilà, de faire un peu, un peu de surjouer justement, voilà, un peu de surjouer le fait d'être un peu le patron derrière, justement, d'accompagner tout ça avec un peu des discours, et voilà, donc je pense que ça peut venir encore, peut-être avec le temps, parce que je suis encore jeune et l'expérience, je vais encore en avoir. Mais voilà, je pense qu'il faut que je progresse un peu dans ce domaine-là, communication, même, comme je dis, c'est par rapport au caractère aussi, donc on ne peut pas changer ça comme ça, un claquement que le doigt, voilà, il faut que ça se travaille avec la confiance et puis voilà. Dans ton discours, on sent une envie de prendre de l'importance dans le groupe, d'être peut-être un leader ? Moi, personnellement, je n'ai jamais ressenti le besoin, mais c'est ce qu'on m'a toujours demandé, en fait, à chaque club. Je n'étais jamais parti pour spécialement être le titulaire de suite, et dès la mesure où j'ai commencé à jouer, à montrer ce que je savais faire, tout de suite, ça s'est accompagné de, bah tiens, voilà, vu les matchs que tu fais, tu gagnes une certaine légitimité, il faut que tu, voilà, il faut que tu sois plus patron, parce que voilà, sur le terrain, tu montres l'exemple, et ça a été le cas à Guignan, mon club formateur, ça a été le cas à Tours, et là, à Nice, ça se vérifie un peu, parce que voilà, j'ai un peu plus de temps de jeu, forcément, que quand je suis arrivé, parce qu'il y avait quand même Renato qui était là, et là, le fait, voilà, de jouer, de faire quand même des matchs intéressants, et voilà, par rapport au poste que je joue, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, on me le demande, voilà, d'être un peu plus un patron, parce que c'est presque un petit peu un devoir pour, c'est ce qui doit coller un peu à mon poste, mais voilà, moi, je dois le faire, parce que, voilà, je vais essayer de le faire, parce que, voilà, c'est important aussi pour les partenaires, pour l'équipe, mais c'est pas, voilà, c'est pas une vraie envie personnelle, quoi.